Salut les amis c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'années hebdomadaires Alors nous sommes le 2 mars 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end Donc dans un premier temps on va voir les résultats des projections de la revue de la semaine dernière Et dans un deuxième temps comme d'habitude on va préparer les projections pour la semaine qui vient Allez c'est parti Alors comme d'habitude je compte sur vous tous pour mettre un petit pouce bleu Prenez deux secondes pour mettre un petit pouce bleu, un commentaire Ça fait toujours plaisir, moi ça me soutient dans ma démarche, ça me motive à continuer Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait Ou mettre un petit commentaire, allez on commence Alors on commence par EURUSD cette semaine, donc le prix si vous voulez il est monté jusqu'au 1.14 institutionnel Et donc ceux qui tenaient le setup de la semaine dernière d'achat sur les 1.13, vous avez été payé cette semaine D'accord, vous avez pris vos 100 pips, vous voyez comme quoi en swing il faut vraiment être très patient Il faut vraiment attendre, laisser le marché faire et donc il faut avoir confiance en votre setup D'accord, donc EURUSD, le setup de la semaine dernière qu'on attendait tous Donc vous voyez on était en achat, on avait déjà de bons profits Mais donc on visait les 1.14 pour soigner le ratio risque profit La semaine a fermé donc vous voyez dans cette zone là Et le prix est monté et nous a tous payé directement sur les 1.14 D'accord, donc à partir de là on a un nouveau setup qui s'est présenté C'est le setup tout simplement de vente, le setup rouge D'accord, le setup vert on voit bien qu'il n'y a pas eu de cassure ni de retest Donc ça sert à rien de le regarder On a le scénario de renversement Alors au départ c'est vrai qu'on a des petits rejets ici Rien de vraiment très convaincant à moins de vouloir rentrer en agressif directement sur les 1.14 Et puis on a eu ce magnifique pin bar là sur les 1.14 Vous voyez ils sont partis taper les liquidités qu'il y a au dessus de ce haut là Au dessus de l'instit tout simplement Donc vous voyez quand même ils sont montés 20 pips au dessus de l'instit D'accord, donc l'entrée était possible donc à la fermeture de ce pin bar Donc que vous soyez rentré ici ou en agressif sur l'instit Et bien en gros vous avez à peu près une cinquantaine de pips de profit Et on va voir pour la semaine prochaine tout simplement Si on a une continuation de cette impulsion haussière D'accord, à ce moment là il faudra quand même penser Pour ceux qui sont en vente à vous mettre à break even D'accord, parce que la structure elle est haussière On a des bas de plus en plus hauts, on a des hauts de plus en plus hauts Donc on est un petit peu quand même à contre tendance D'accord, donc on va surveiller ça Et donc voilà, vous avez remarqué que j'ai rajouté une moyenne mobile Donc par rapport à l'ebook que je vous ai montré cette semaine Je vais vous montrer, je vais vous donner quelques conseils Donc pour ceux qui l'ont lu tant mieux Pour les autres n'hésitez pas à aller le lire Donc je vais vous montrer comment filtrer tout ce que je vous apprends dans l'ebook Je vais vous le montrer aussi donc chaque semaine dans les revues Je vais vous montrer par exemple que pour ceux qui ont suivi Vous voyez la zone d'équilibrium c'est la zone de valeur Donc qui est, dans l'ebook je vous dis de mettre 2 moyennes mobiles 20 et 50 Mais après bon tout dépend comment vous tradez Si vous tradez plus ou moins long terme ou pas En tout cas, donc vous voyez sur EURUSD On est en plein sur la zone d'équilibrium Et quand je dis dans l'ebook qu'il faut éviter de prendre des trades Sur des prix qui sont trop surétendus Je vous donne un exemple Vous voyez par exemple ici Cassure, retest du 1.15 On est loin de la zone d'équilibrium Donc ça c'est un trade qui est très risqué On préfère des cassures, retest au niveau de la moyenne mobile Et qui correspond à une zone clé institutionnelle ou autre Mais on va éviter de prendre des setups Qui sont vraiment trop éloignés de la moyenne mobile Donc vous voyez par exemple ici Cassure, retest, englobante Ça passe pas Si vous faites attention à l'histoire d'équilibrium Et de zone de valeur Vous comprenez que arrivé ici Votre setup il est trop loin de la zone de valeur Il est trop loin de la zone de valeur Et donc le setup il est bon techniquement Par rapport au price action Vous dites bon bah on a tous les patterns qu'il faut On a la zone clé qu'il faut On est trop loin de la zone de valeur J'y touche pas D'accord ? Vous voyez c'est comme ça que vous pouvez filtrer Et réduire vos risques Des fois vous avez des beaux setups Mais il y a un petit élément comme ça Qui va venir perturber votre trade Et qui vous montre que c'est pas une bonne idée de le prendre D'accord ? Trader à partir de la zone de valeur Ok ? Dans le sens de la tendance S'il y a une tendance Parce que si c'est une consolidation Bon bah vous voyez ça va être compliqué Là regardez dans l'état actuel des choses sur EURUSD On est sur la zone de valeur Mais vous voyez un coup le prix est maintenu en dessous Un coup le prix est maintenu au dessus On a nos instituts qui sont là Bon bah on va voir ce que ça donne On sait pas exactement dans quel sens encore le prix va être maintenu Mais on va attendre d'avoir une réelle confirmation pour nous positionner D'accord ? Donc voilà Donc EURUSD Donc le setup la semaine dernière Il payait 100 pips Ok ? A partir des 1.13 Et ceux qui ont pris le rejet des 1.14 Vous avez près une cinquantaine de pips en profit De quoi largement vous mettre à break even Alors GBPUSD cette semaine Donc encore de belles opportunités Alors ceux qui restent sur du H4 D'accord ? Qui ne descendent pas dans les time frames pour chercher des signaux d'entrée Ça veut dire que vous cherchez tout simplement des signaux qui sont plus solides Plus fiables D'accord ? Mais le problème quand on attend d'avoir des signaux plus solides Plus fiables Et bah c'est que des fois le prix il va partir sans nous Ok ? On va louper des opportunités Et c'est le prix à payer pour Donc avoir uniquement des patterns qui sont quand même costauds en H4 ou en daily Ceux qui descendent dans les time frames Donc vous pouvez aussi le faire Ceux qui descendent dans les time frames Ce qui se passe c'est que vous allez réussir à attraper justement Là on a un bel exemple d'opportunités que nous Quand on reste sur du H4 on loupe D'accord ? Donc vous allez descendre sur les time frames Vous allez voir que là on avait une possibilité d'entrée Mais bon après il y a un revers pour tout Quand on descend dans les time frames Ce qui se passe c'est que nos patterns sont beaucoup moins fiables D'accord ? Donc vous allez attraper certaines opportunités Pardon ? Qu'on loupe quand on reste sur du H4 Mais vous allez rentrer aussi dans de fausses opportunités Dans des faux signaux Parce que plus on descend dans les time frames Plus ce sont des bruits du marché D'accord ? Il est pas étonnant de voir en M15 Ou en H1 des fois Au niveau d'une consolidation sur un instit Qu'un coup on a un marteau baissier 15 minutes après on a un marteau haussier Après on a une englobante baissière Enfin vous voyez bien que des fois c'est n'importe quoi D'accord ? C'est tout simplement les acheteurs et les vendeurs qui se battent Et puis voilà on a des patterns un petit peu dans les deux sens Donc les patterns sont moins fiables Mais des fois ça vous permet d'attraper des opportunités Comme sur le GBPUSD Et vous êtes nombreux à avoir trappé une fois de plus Donc cette cassure retest Donc bravo à tous ceux qui sont descendus sur du M15 Moi là dessus j'ai pas touché du tout Parce que bon je préfère rester sur du H4 Mais donc je vais vous montrer Donc tous ceux qui l'ont attrapé en M15 C'est vrai qu'il n'y avait pas d'ambiguïté C'était très très clair Donc c'est plus bas Voilà Donc là vous voyez je suis descendu en M15 Et donc on voit clairement Le scénario à la base c'est quoi ? C'est cassure retest des 1.31 institutionnels La cassure arrive ici On a le pull back On a le retest Alors certes le retest redescend en dessous de l'instit Mais bon ça sera jamais parfait C'est très rare que tout soit parfait Mais là on a bien une cassure On a le pull back Le retracement Jusque là on a aucun indice encore Ça peut simplement être une fausse cassure pour une chute du prix Mais qu'est-ce qui vient derrière ? On a cette bougie super brutale Qui crée un bloc de contrat d'ailleurs Je veux dire cette bougie là Vous voyez bien qu'elle englobe Toutes les bougies précédentes Donc là c'est pas une petite englobante C'est une englobante qui englobe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on peut même dire 8, 9 9 bougies D'accord ? Les 9 précédentes bougies sont englobées par celle-là Alors après on peut se dire que le prix il a peut-être décollé un peu loin à la fermeture On est à 31.27 Mais quand vous visez l'instit à 32 Ça vous laisse quand même 70 pips de marge De marge pardon 70 pips de marge Et au niveau du stop loss Vous allez le placer en dessous de l'instit D'accord ? Donc vous avez un ratio risque profit de quasiment 2 Ok ? C'est toujours jouable Et quand vous voyez ce qui se passe après C'est là où je vous dis de verrouiller une partie de votre profit Et de laisser la tendance faire son boulot Et bah c'est simple Le GBPUSD Quand on part donc des 1.31 Voilà Donc quand on part des 1.31 Donc cette semaine Le prix est monté Jusqu'à 33.50 D'accord ? 250 pips de hausse sur GBPUSD Pour ceux qui l'ont attrapé Donc bravo à vous tous Ceux qui l'attendait en H4 comme moi Bah vous l'avez loupé Par contre il y avait d'autres opportunités Donc moi alors je le tiens toujours Je suis encore impliqué dedans Mais si vous voulez J'ai pris un trade à contre tendance par rapport à la structure D'accord ? Sur une zone clé Ok ? Donc au niveau des 1.33 Donc plus précisément Je suis rentré aux alentours des 32.80 Et donc là je suis toujours en profit J'ai avoir 80 pips de profit Et donc là vous voyez C'est l'exemple parfait Des stratégies de mean reversion D'accord ? Un mean reversion Quand je vous parle de l'équilibrium Etc On fait attention toujours à nos zones clés En termes de price action D'accord ? Maintenant le prix C'est vraiment un cas Où il est surétendu Par rapport à la moyenne Ok ? Vous voyez la dernière fois Que le prix a été surétendu Comme ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est retourné à la moyenne Donc que ce soit dans un sens Vous voyez Ou dans l'autre Le prix il a tendance Toujours à retourner à la moyenne Quand il s'éloigne comme ça De la moyenne Il y retourne Ok ? Donc on sait pas combien de temps Il va rester d'un côté Ou de l'autre Mais la forte probabilité D'un point de vue statistique C'est que le prix Quand il est surétendu Loin de la moyenne Et bah il y retourne C'est la forte proba D'accord ? Donc quand vous vous tradez Comme moi par exemple Un retour à la moyenne Et que vous rentrez Aux alentours des 32.80 Votre stop loss Il est où ? Il est forcément au dessus Alors on va pas le mettre Juste au dessus du précédent haut Ok ? Ça c'est vraiment Le truc toxique Qu'il faut surtout éviter de faire On va le mettre Toujours un petit peu à l'écart On va chercher S'il n'y a pas un point pivot Ou une autre barrière Qui peut nous protéger Un instit intraday ou autre Ok ? Et derrière Donc vous voyez Si vous rentrez à 32.80 ici Ok ? Et que vous mettez votre stop loss Par exemple A 33.67 68 Allez 70 Ça fait 90 pips de stop loss Vous avez quoi qui vous protège ? Donc bon On a le précédent haut Mais lui il nous intéresse pas Le précédent haut Comme par hasard Il est au niveau d'un instit intraday A 33.50 Donc ça c'est pas anodin Si le précédent est retourné là C'est aussi pour une bonne raison Donc on a l'instit intraday Le précédent haut Mais nous on veut mettre Un petit peu au dessus D'accord ? Donc on va mettre 10 15, 20 pips au dessus Voir même 30 pips Pour qu'il y ait 100 pips de stop loss A ce moment là On le met au dessus De l'instit intraday A 80 Ça nous fait une barrière supplémentaire Ok ? Donc par rapport à mon point d'entrée Un stop loss de 100 pips comme ça Rentrer à 32.80 Ok ? Si on vise un retour à la moyenne Donc à la zone de valeur Bon en admettant que La moyenne elle peut encore monter un petit peu Ou vous voyez Devenir plus plate dans cette zone là Même si on revient aux alentours Des 30.50 On va dire 30.50 32.80 Ça nous fait 230 pips D'accord ? Donc je vous disais 100 pips de stop 230 pips de TP Que ça passe ou pas C'est un bon coup à jouer Ça vaut le coup Ok ? Et vous savez parfaitement Pourquoi vous tradez ce coup là C'est tout simplement Une stratégie de min reversion Le prix est surétendu On trade un retour à la moyenne Et peu importe que le prix Derrière il chute en dessous de la moyenne Ou il remonte Où il reste au dessus de la moyenne Nous on s'en fout Nous on cherche un retour à la moyenne C'est un setup qui est valable Et qui apporte donc Une rentabilité sur le long terme Si on l'applique donc avec discipline Voilà donc GBP USD Bravo à tous ceux qui ont attrapé la hausse De plus de 200 pips 250 pips donc à partir des 1.31 D'accord ? Donc ceux qui ont descendu sur les time frames Et sinon Donc bravo ceux qui ont vendu Donc sur les 1.33 D'accord ? Parce que ceux qui ont vendu sur les 1.33 Bah à un moment Vous aviez quasiment Donc 80 pips De profit Alors UJ cette semaine Donc vous vous souvenez La semaine dernière UJ dormait complètement Le prix restait dans ce range là Il n'a pas bougé de la semaine Et donc cette semaine Ouverture du marché Le prix Il pique les 1.11 Il casse les 1.11 Il revient On attend le retest Il n'y a pas de retest D'accord ? Donc c'est vrai que si vous rentrez De manière agressive Directement sur la zone Sans atteindre une confirmation De rejet Donc de bougie de force Donc pour montrer un momentum haussier Et bah vous pouvez vous faire sortir Là dessus De manière agressive Mais si vous tradez de manière agressive Vous vous y attendez Ok ? Sinon Donc pour ceux qui ont attrapé Le rejet Des 1.11 Le prix Il est quand même Descendu Vous voyez sur UJ Donc jusqu'à 110.32 Ok ? Donc vous aviez 70 pips de chute Et donc soit vous avez Verrouillé du profit en chemin Soit vous faites sortir A break even Mais quand on a 70 pips de profit Bon on se prend pas une perte Derrière Ca c'est inadmissible D'accord ? Donc quand vous avez 70-80 pips de profit Vous êtes déjà à break even A défaut d'avoir Verrouillé une portion Ca bon C'est libre à chacun De décider S'il veut verrouiller ou pas S'il veut attendre le TP S'il préfère être patient Ou autre Peu importe Chacun sa stratégie De management de position Ou sa stratégie de sortie Mais une chose est sûre C'est que si vous avez 70 pips 80 pips de profit C'est pas normal De se prendre une perte derrière D'accord ? Tout ce que vous pouvez accepter A la limite Donc c'est un break even Dans le pire des cas Donc sinon Donc la semaine continue Qu'est-ce qui se passe ? On a donc Cette cassure du 111 Et le prix Il est parti décoller Jusqu'au 112 Donc exactement pareil Que sur GBPUSD Si vous attendez Donc en H4 Les patterns Là vous loupez le coche D'accord ? On a une cassure Là on considère Que c'est encore la cassure Le pullback Il revient jamais En H4 On a pas de retracement Donc rien de probant Aucune raison De rentrer dans le trade Maintenant je vais vous montrer Parce que c'est vrai Que j'en ai pas mal Qui descendent sur le pullback Pour attraper les setups Et donc bravo à vous Vraiment vous avez attrapé Une très belle entrée sur UJ Et donc voilà Regardez UJ Au moment où Il casse les 111 Vous voyez ce que je vois D'accord ? Vous voyez très bien ce que je vois On a une cassure Le retest avec un marteau Le retest avec un marteau Encore un marteau On a 3 marteaux d'affilé 2 qui touchent l'instit 1 qui est au dessus maintenant Donc c'est à dire que les vendeurs Ils arrivent même plus A repousser le prix Au niveau de l'instit Les acheteurs sont en force Donc voyez A chaque fois que le prix Essaye de revenir sur l'instit Boum il est repoussé Il revient Les vendeurs essayent Essayent Boum les acheteurs remettent la pression Les acheteurs remettent la pression Les acheteurs remettent la pression De retest Les patterns en M15 Sont certes moins fiables Mais c'est un bon coup à jouer Donc de temps en temps Le tout c'est de ne pas être impatté psychologiquement En se disant Qu'il y a une certitude Dans les patterns Qu'on trouve sur le graphique D'accord ? Si vous arrivez à vous détacher En vous disant que De toute façon Ça ne nous offre jamais de certitude Mais uniquement des probabilités Bah ça vous fait beaucoup moins mal Quand ça ne passe pas D'accord ? Moi quand je lance un trade Après avoir vu ce genre de pattern Alors je parle en H4 Mais ce genre de marteau Je lance mon trade Fermeture du marteau Là, là ou là Peu importe Et je pars du principe Que le prix C'est pas parce qu'il y a eu Trois marteaux comme ça Que le prix Il va pas chuter derrière Ok ? Peut-être que les rejets Qui sont là Les acheteurs Ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient Ils ont envoyé tout leur volume Ils ont réussi à repousser Repousser, repousser Et puis derrière Les vendeurs finalement Ils reviennent à la charge Les acheteurs n'ont plus De volume nécessaire Pour protéger leur position Et les vendeurs reprennent la main Ça arrivera aussi Ok ? Mais en tout cas Sur UJ Cette semaine Ceux qui ont attrapé Cassure, retest Et bah vous voyez C'est le genre de setup Qui paye directement Vous êtes en M15 Vous avez un stop loss Qui est plus serré Vous rentrez ici Aux alentours Des 111.07 A la fermeture De tous ces marteaux là 111.07 111.07 Vous mettez bien sûr Le stop Vous allez pas le mettre Juste en dessous de l'instit Le prix il va venir toujours Travailler régulièrement 15 fois Il peut piquer 15 fois L'instit Avant de décoller Donc la dernière chose à faire C'est de mettre Votre stop Juste derrière ça Donc là vous allez prendre Un petit peu de recul Ok ? Vous allez vous dire Bon bah je vais prendre Un petit peu plus large Quand même Laissez de la place au marché Pour respirer D'accord ? Et donc par exemple Je vais mettre mon stop Au niveau De l'intraday D'accord ? Support institutionnel Intraday A 110.80 D'accord ? 20.50 80.00 Là on a un 80 Donc si je mets mon stop Juste en dessous Et encore je peux regarder Les points pivots aussi Mais vous voyez Dans cette zone là Bah qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai en gros 30 pips de stop D'accord ? 30 pips de stop Pour plus de 90 pips De take profit Vous avez un ratio De 1 pour 3 D'accord ? Quand vous avez un ratio Risque profit De 1 pour 3 Vous pouvez y aller Les yeux fermés D'accord ? Votre setup Vous vous faites confiance Vous savez pourquoi Vous le prenez Les patterns sont là La zone clé est là On a notre signal d'entrée D'accord ? Donc le scénario De cas sur retest Il tient la route Le ratio risque profit Est bon Il n'y a pas de raison D'hésiter à envoyer Donc d'appuyer sur la gâchette D'accord ? Même si ça passe pas C'était un bon coup à jouer Ok ? Donc privilégiez toujours Le ratio risque profit Si le ratio risque profit Est bon ça vaut le coup De tenter votre chance D'accord ? Privilégiez bien sûr Les trades dans la tendance Et le ratio risque profit Ok ? Quand je regarde La plupart des backtests De tous mes étudiants Je vous assure Que en termes de taux de réussite Certains sont en positif Certains sont en négatif D'autres sont à peu près A 50-50 Mais la quasi totalité Sort en profit De ces backtests D'accord ? Sur des backtests De 50-100-150-200 trades Vous pouvez vous rapprocher De mes étudiants Ou leur demander La plupart de mes étudiants Ont des backtests Où ils ont des taux de réussite Qui sont parfois de 30% D'accord ? Vous vous reconnaîtrez Donc il y en a certains Qui ont des taux de réussite De 30-40% Ok ? Ils réussissent 3 ou 4 trades sur 10 Et ils sortent largement en profit Donc c'est pour ça que vous voyez Votre focus Contrairement à ce que les amateurs pensent Votre focus Il ne doit pas être Sur le taux de réussite Ok ? Quand vous voyez des personnes Vous dire Ah moi je réussis 8 trades sur 10 Je réussis 9 trades sur 10 C'est des conneries tout ça On peut faire 8-9 trades sur 10 Sur du court terme Mais sur du court terme Je vais vous dire Je peux faire 100% aussi Je peux faire 100% Pendant 2 semaines Qu'est-ce que ça prouve ? Rien du tout Ok ? Sur l'année Faire 80-90% Comme certains avancent N'espérez pas faire ça Vous allez être plus déçu Qu'autre chose Parce que vous n'y arriverez pas D'accord ? Un professionnel à la banque Il fait 50% Le meilleur de ses collègues Il fait 55-60% Il ne faut pas espérer Faire 80-90% D'accord ? Donc tous ceux qui montrent Qu'ils ont 90% de taux de réussite Souvent ils utilisent des robots Ou autre C'est juste tout simplement Parce qu'ils ont 80-90% de réussite Au niveau des trades Qui clôturent Qui ferment D'accord ? Mais ils maintiennent des drawdowns Qui bousillent tous leurs bénéfices D'accord ? S'ils devaient fermer Toutes leurs positions Qu'ils tiennent en cours Ils seraient bien bien loin Du taux de réussite Qu'ils avancent Surtout qu'en général Le take profit Le ratio risque profit Est complètement mauvais Un seul stop loss Va bousiller 10 profits Vous voyez ? Donc voilà Ne vous fiez pas A ces histoires de taux de réussite Comme quoi il faut Avoir un très bon taux de réussite Pour être un bon trader Ce sont des fausses idées Des idées reçues Si vous voulez être un bon trader Privilégiez votre ratio risque profit Et faites en sorte Que vous n'ayez pas de pression Quand vous tradez Parce qu'avec un bon ratio risque profit Quel que soit votre taux de réussite Même s'il est négatif Vous gagnerez quand même des sous D'accord ? Donc voilà Sur UJ Bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Sur cette case sur retest en M15 100 pips rapides Et pour l'instant Bon on est sur les 112 Donc on va voir ce qu'il va se passer Est-ce qu'on a une case sur retest Pour continuer en haut On verra ça dans la deuxième partie Alors à UDUSD Il y avait un très très beau setup Alors après selon les brokers C'est vrai que certains d'entre vous L'ont attrapé En me disant que c'était parfait Que c'était pile poil sur l'instit Et d'autres m'ont dit Que c'était à quelques pips De l'instit Donc selon votre broker Vous avez pu attraper Ou non cette opportunité Mais c'est vrai que vous êtes quand même Nombreux à attraper Donc à avoir attrapé La vente en agressif Sur le 0.72 Et c'était vraiment magnifique D'accord Vous avez fait votre semaine là-dessus Quand le prix a chuté ici Vous avez verrouillé du profit Parce que vous savez très bien Que le scénario bleu Était envisageable D'accord Tout est possible sur le marché Et qu'est-ce qui s'est passé On a eu absolument aucun signe de rejet Ok De momentum haussier De bougie de force haussière Par rapport au 0.71 Donc il n'y avait absolument Aucune raison Non seulement d'entrer en achat Mais il n'y avait aucune raison De fermer l'intégralité De votre position D'accord Donc c'est pour ça que vous êtes nombreux Cette semaine à avoir attrapé Les 0.72 Alors certains ont verrouillé 50% Certains ont verrouillé 30% Certains ont verrouillé les 3 quarts Donc sur le 0.71 Mais en gros Donc à la fermeture du marché Ceux qui n'ont pas fermé leur trade Et bien vous aviez à peu près 135 pips Donc de chute sur AUDUSD D'accord Donc vous voyez Les zones elles sont très très précises Les zones clés qu'on travaille Elles sont très précises Si on a des patterns au niveau de ces zones là On rentre dedans On aurait pu attendre un petit peu C'est vrai que ceux qui ne sont pas très sûrs Par rapport à ici Le fait que ça touche ou pas Derrière avec cette englobante baissière On a vraiment un très très bel indice De baissier D'accord Donc on peut partir sur le principe Que cette bougie là Cette mèche A tapé de la liquidité Au niveau de l'instit Sinon il n'y aura pas eu ce rejet brutal Mais c'est vrai qu'après Quand on voit la bougie en elle-même C'est plus une bougie d'indécision Ok On ne sait pas trop On sait qu'il y a de la bagarre Au niveau du 0.72 Mais on ne sait pas trop ce qui se passe Et puis la bougie d'après C'est vrai qu'elle ne donne pas trop envie De te vendre non plus Ok Mais après On a une englobante baissière Et là on a une confirmation Ok Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé 135 pips sur la UDUSD Ou au moins 100 pips D'instit à instit Mais voilà C'était une belle opportunité A prendre cette semaine Alors NZDUSD C'était magnifique aussi D'accord Donc je vous souvenez La semaine dernière Je vous ai mis le bloc de contrat Il y a l'instit Scénario rouge Rejet tout simplement Moi souvent Je loupe des opportunités comme ça Pourquoi ? Parce que je n'aime pas Quand ça ne touche pas l'instit Je sais qu'il y a beaucoup de liquidités Que ce soit au niveau de l'instit Ou juste au dessus Donc j'aime bien Qu'il y ait Un moment ou un autre Un mouvement Brusque Qui va taper cette liquidité Pour voir derrière Un rejet brutal Donc j'aime bien Vous voyez Voir un pin bar Par exemple comme ici Alors attendez Je vais zoomer un petit peu Voilà Quand on a un pin bar Comme ici On a un bel indice de rejet D'accord De NZDUSD Donc ceux qui rentrent en agressif Au moment où le prix Il grimpe ici Vous rentrez ici Ça vaut le coup aussi Ça vaut le coup de rentrer en agressif Votre stop loss Il est très serré Il est petit Et derrière Vous avez des zones Quand même Qui sont très très fortes D'accord Vous avez le bloc de contrat Vous avez l'instit Je vais rajouter les points pivot D'ailleurs Voilà Point pivot Alors c'est vrai Qu'on change de mois Donc d'un point de vue Du pivot mensuel Vous voyez Il s'arrête ici D'accord Je m'enlève ça Voilà Donc Bon on avait rien de particulier Par rapport au point pivot Alors attendez C'est pas le point pivot mensuel Ça c'est Ok Oui bah voilà On a changé de mois Il aurait fallu que je décoche Que je coche plutôt pour laisser Voilà le point pivot du mois dernier Donc vous voyez le point pivot du mois dernier Il était là Bon à ce niveau là Il n'y avait pas grand chose D'accord Mais bon ça servira pour les pertes après Donc voilà Rejet NZDUSD Rejet de l'instit Rejet du bloc de contrat C'est magnifique Donc le vrai signal d'entrée Qui est très propre C'est ce pin bar là Donc celui là Je l'ai attrapé Je le tiens toujours D'accord Je vais voir vraiment S'il y a des indices de rejet ici Si je vois des indices de rejet Du price action à la hausse Je vais le couper Mais sinon je le tiens On va voir ce que ça donne D'accord Pour l'instant Qu'est ce qu'on a On a quand même Une belle englobante baissière On est au niveau de l'instit Le prix il est même pas rejeté On verra début de semaine prochaine D'accord On peut être dans le cadre du scénario bleu Pour aller chercher Les 67-50 Ok Donc si moi je vois des indices de rejet Du price action Je vais tout simplement couper ma position D'accord J'ai déjà 100 pips de profit Dans tous les cas je suis déjà à break even Et si Donc je ne vois pas de rejet Je vais être patient Voir tout simplement Si on va aller taper Les 67-50 D'accord On va voir si on va retourner Sur ce bloc de contrat là Donc voilà NZDUSD Bravo à tous ceux Qui l'ont attrapé Là on est vraiment Une confluence d'éléments Entre le bloc de contrat Et l'instit Donc les 100 pips A prendre sur NZDUSD Cette semaine C'était plutôt easy Alors USD4 cette semaine Donc le marché il ouvre ici Et dans un premier temps On va chercher Donc les deux scénarios Soit jaune soit bleu turquoise D'accord Qu'est-ce qui se passe ? Le prix il casse Est-ce qu'on a un retest Pour le scénario jaune ? Est-ce qu'on a un rejet Après le pullback ? Pas du tout Donc seuls ceux qui rentrent en agressif Risquent de se faire avoir Et ils prennent leur petite perte Ok Mais si vous attendez Donc plus de confirmation Donc avec un rejet Une pattern ou autre A l'achat Enfin donc haussier Vous n'avez aucune raison De rentrer dans le scénario jaune Par contre Vous attendez la fermeture de la bougie Le prix il ferme ici On a une englobante Qui est énorme Donc là on revient Le prix il est quand même Descendu jusqu'au 1.3115 D'accord Donc 1.3115 Si vous prenez le rejet A la fermeture de l'englobante D'accord Ca vous fait quand même 65 pips de profit Donc derrière Soit vous faites sortir A break even Ok Vous pouvez faire ça Vous faites sortir à break even Mais vous prenez pas de perte là dessus Ok Donc 65 pips Pour ceux qui ont pris Donc le rejet Donc par rapport à l'englobante Ou sinon Si vous rentrez A partir donc des 1.32 Vous avez 85 pips D'accord 85 pips de chute sur USD4 Et finalement Une nouvelle opportunité Vous voyez Ceux qui rentrent en agressif ici Et qui se font avoir Sur la case sur re-test Et bah ils rentrent aussi En agressif ici Dans le cadre du scénario Bleu turquoise Et donc Le gain que vous prenez Parce que le prix il est descendu Jusqu'à 31.26 Donc il y a eu quand même 75 pips de chute Ca couvre largement La perte qui est ici D'accord Donc tous ceux qui traitent De manière agressive J'aime bien moi Souvent prendre des entrées agressives On s'attend à une perte Mais notre ratio risque profit Est tellement bon Que on sait que le moindre gain Va couvrir 2-3 pertes Voir même nous apporter du profit D'accord Donc on garde toujours confiance Et on applique les setups Dès qu'il se présente à nous Ok Donc USDCAD Donc moi je le tenais Je vous disais la semaine dernière Par rapport au 32.50 Sorti à break even C'est pas grave Vous voyez C'est comme ça Je vise les 1.31 Le prix il joue avec moi Il arrive à 10 pips Dès 1.31 2 fois dans la semaine Il arrive à 10-15 pips 3 fois dans la semaine Donc il revient Il est à 25 pips Et au final Il décolle Et il vient pas me payer Et bah c'est comme ça D'accord C'est le trading Il faut l'accepter On suit un setup Le marché Il fait ses affaires Et il en fait qu'à sa tête Et puis nous On ne peut que réajuster En fonction de ce qu'il fait D'accord Donc voilà Sur USDCAD Ceux qui ont attrapé Le rejet des 1.32 Bravo à vous Donc la plupart Heureusement Vous avez mis votre break even Pour ceux qui ont maintenu Donc leur position En virouillant une petite partie De profit Heureusement Parce que vous voyez C'est le genre de choses Qui peut arriver Dans le trading D'accord A tout moment On peut avoir un mouvement brutal Qui part dans un sens Qui part dans un autre Un événement mondial Un tweet de Trump Ca peut être tout et n'importe quoi D'accord Donc voilà Donc bravo à tous ceux Qui ont attrapé Les 75 pips 70 pips 65 pips De rejet des 1.32 Et donc par contre Là pas de cas sur retest Scénario jaune Par la suite ici Pour prendre le décollage Là on est au niveau 1.33 On va voir ce qu'on va pouvoir faire Pour la semaine prochaine Alors USDCHF Donc ça c'était un trade Un petit peu frustrant Cette semaine C'est le genre de trade Qui se déroule bien Et qui au dernier moment Juste avant de vous payer Finit par se retourner Donc vous voyez On est dans le cadre Du scénario violet Ou bleu Parce que là Le prix est le niveau De l'instit Et on cherche A voir Dans quel sens On a le rejet D'accord Et donc le rejet Pour l'instant Enfin au début A l'ouverture du marché Le prix il passe sous l'instit Puis finalement Il repasse au dessus On a un marteau haussier Qui est ici Marteau haussier Marteau haussier Marteau haussier Donc à ce moment là C'est compliqué D'accord Il était possible De rentrer dans un bail Mais juste après Qu'est ce qu'on a Vous voyez On a des marteaux Qui sont baissiers maintenant Marteau baissier Marteau baissier Marteau baissier Donc USDCHF Vous voyez C'est le genre de pair On a 3 4 marteaux haussiers Puis après On a 3 marteaux baissiers Puis après On a encore 2 marteaux Baissiers pardon Puis après On a 2 marteaux haussiers Là c'est du grand n'importe quoi Quand on voit un bordel comme ça Soit on se positionne Dans un sens Ou l'autre On tend notre chance Mais on comprend bien Que là les patterns C'est plus De la consolidation Qu'autre chose Ok On a vraiment Un range Dans ce niveau là Donc Certains d'entre vous Ont attrapé le trade Dans le bon sens Parce que vous avez attrapé Dans ces 3 marteaux là Et donc Vous avez placé votre stop Donc comme je vous apprends A le faire Au dessus Du 1,20 Ca c'est la première barrière Un site intraday D'accord Donc vous avez mis Votre stop loss Au dessus des 20 intraday Même au dessus Des mèches qui sont là Et à aucun moment Vous voyez Même si le prix Il est monté jusqu'ici A un moment A aucun moment Vous vous êtes fait sortir Et le prix Sur USDCHF Donc par rapport Au scénario violet Le prix Il a chuté Donc de 80 pips Ok Donc sur USDCHF Scénario violet Il y avait 80 pips A prendre Sinon Ce qu'ils sont fait avoir Dès le début du marché Donc ce genre de pattern A la hausse Avec les marteaux haussiers Dans l'autre sens Tout simplement Et bah vous c'est pareil Vous avez pu rentrer Placez vos stop loss En dessous de l'instit Intraday A 99,80 Donc à peu près Vous voyez dans ces eaux là Et vous Vous avez mangé une perte Ok Donc c'est pas méchant Vous voyez bien Que d'un côté Vous prenez une entrée Qui vous rapporte 80 De l'autre côté Vous prenez une perte Qui vous fait perdre 20,30 Bah ça vaut le coup D'accord ? Ça vaut le coup N'oubliez pas que dans le trading On prend des risques On accepte de prendre Des risques de perte Parce que c'est ce qui nous permet D'attraper des profits derrière D'accord ? Sans prise de risque Et bah il n'y a pas de profit possible Donc risquer 20 pips 30 pips Pour aller en chercher 80,90,100 Et bah ça vaut toujours le coup Ok Donc là dessus Moi c'est clair Que vous voyez Quand le prix il est ici 99,20 Je ferme pas ma position Je peux verrouiller une partie du profit Mais mon objectif Il est ici Il a 99 Ok Et le prix il vient ici Il rejette comme ça Bon bah voilà C'est dans ce moment là Où vous vous dites Bon bah je prends mon profit Terminé quoi J'ai une pattern vraiment Qui indique un renversement Un retournement Donc ça sent pas bon du tout Donc voilà Certains d'entre vous Donc sont toujours impliqués dedans D'accord ? Donc on va voir pour cette semaine Le prix finalement Tant qu'il ne repasse pas au dessus Le setup est toujours valable Alors c'est parti pour les projections De cette semaine Donc on commence par EURUSD EURUSD Donc comme vous avez pu voir En première partie On est dans le cadre D'un setup de rejet D1.14 Pour éventuellement Retour au niveau D1.13 On va voir ce que ça donne On est quand même Sur une impulsion haussière Pour l'instant On pourrait dessiner Vous voyez Un genre de bas de canal ici On va voir comment ça réagit Tout simplement On a des belles patterns De rejet D1.14 Mais on est toujours Au dessus du point pivot mensuel Et de la moyenne mobile 200 Donc de cette zone d'équilibrium Cette zone de valeur Donc on va voir ce que ça donne On n'anticipe pas Pour l'instant Donc ceux qui sont en vente Par rapport au setup D1.14 Faites confiance à votre setup D'accord ? Vous visez les 1.13 On verra très bien ce qui se passe Vous êtes quasiment à break even Encore une poussée à la baisse Et vous allez pouvoir protéger Votre position Sinon Donc pour les autres Et bah écoutez Il vaut mieux attendre Que le prix travaille Cette zone clé au niveau D1.14 Voir cette zone clé Au niveau D1.13 Pour se positionner D'accord ? Donc c'est vrai Qu'on est au niveau Des points pivots mensuels Si vous avez des patterns Au niveau du point pivot Vous pouvez très bien les prendre D'accord ? Ça dépend de chacun Ça a chacun A son plan de trading Ok ? Moi j'aime bien travailler Au niveau des instits Mais ça veut pas dire Que vous allez bien Pas réussir vous A trader Au niveau des points pivots J'ai des étudiants Qui travaillent très bien Les points pivots aussi Mais c'est vrai que Ce genre d'indicateurs Donc les points pivots On aime bien Qu'ils correspondent à autre chose D'accord ? On aime bien qu'ils correspondent A une autre zone de support Ou de résistance A un bloc de contrat Un instit etc Pour qu'il ait toujours Plus de poids Ok ? Donc voilà Donc EURUSD On va voir cette semaine Surveiller les 1.13 Les 1.14 On est en plein De points pivots mensuels Donc on va voir Comment ça va se dégoupiller Et tout ça Alors GBPUSD Donc c'est vrai Qu'on a une belle impulsion haussière Donc vous avez vu Que GBPUSD A quand même pas mal décollé On a eu un retracement Un peu plus complexe ici Mais vous voyez Finalement Il continue sa route Donc GBPUSD A vraiment bien décollé Donc à partir de maintenant Alors je vous disais Que moi je suis impliqué Dans une vente A partir des 32.80 Je suis à break even Donc cette semaine Soit je me prends à break even Soit je me régale Parce que le prix Il retourne bien Au niveau de la zone de valeur La zone de valeur L'équilibrium Qui est aux alentours Des 1.30 Donc selon comment ça évolue Donc si le prix Continue à chuter Bon bah la moyenne Forcément elle va s'aplatir Donc on est aux alentours Des 30.30.50 Ok ? Donc comme je vous expliquais En première partie C'est un bon coup à jouer Quand on voit Cette pattern là Juste un peu avant La fermeture du marché Ça nous conforte Dans notre idée Que GBPUSD Donc même s'il est Dans une tendance haussière Il y a de fortes chances Qu'on ait à faire Un beau retracement Ok ? Donc peut-être Qu'il ne va pas revenir Jusqu'à la zone de valeur Vous voyez le prix Pourrait très bien Se retourner comme ça Mais s'il se retourne Comme ça C'est pas pour rien D'accord ? C'est qu'il y a Une zone institutionnelle Ok ? Et donc la zone institutionnelle Primera toujours Par rapport à n'importe quel indicateur Point pivot Moyenne mobile Ou autre Ok ? Donc notre moyenne mobile C'est juste un indice supplémentaire Voir si on arrive à avoir Donc quelques infos supplémentaires Par rapport à nos setup De price action Ok ? Donc voilà Donc on va voir cette semaine Est-ce que le prix retourne Vers la zone de valeur La moyenne mobile Ou l'instit à 1.30 Ou bien si l'impulsion OCR Est toujours Le momentum est toujours fort Et on va avoir à ce moment là Affaire à une continuation Du mouvement de GBPUSD D'ailleurs j'ai pas mis la flèche Je peux le mettre Mais vous savez très bien Comment ça marche Donc voilà On peut avoir une cassure Tout simplement Un retest Pour une continuation du mouvement D'accord ? On pourrait très bien Vous voyez Placer un genre de trainer Alors je vais pas le laisser Parce que j'ai pas encombré mes graphiques Mais vous voyez On pourrait Dire voilà Une touche ici Deux touches ici Est-ce qu'on a pas la troisième touche Pour une continuation de la hausse Personne peut savoir On verra la semaine prochaine D'accord ? Le price action On va nous montrer Si on commence à avoir Des bougies de force De rejet A ce moment là On aura un bel indice Comme quoi Les acheteurs sont toujours présents Ils défendent leur position Et ils risquent de renvoyer encore une fois Donc remettre une couche Et acheter des gros volumes Voilà Donc on verra Surveillez bien les 1.32 Les 1.33 Les 1.30 Chaque zone institutionnelle Méfiez-vous des points puvots mensuels Pensez à rajouter vos points puvots weekly Donc pour que ce soit quand même plus complet Alors UJ Donc cette semaine Après ce beau décollage On arrive donc sur l'instit des 112 On est en plein sur l'instit Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va continuer sa route ? Est-ce qu'il va se renverser ? On ne sait pas D'accord ? On verra Les probabilités pour l'instant Donc après ce genre de mouvement surétendu On est sur une zone donc clé Avec cet instinct à 112 Donc c'est vrai que là Un renversement pour un retour Vers la zone d'équilibre Et même que ce soit pour une continuation Ou pour une chute du prix Peu importe C'est toujours probable D'accord ? Donc c'est vrai que Donc prendre le rejet au 112 Ou prendre une cassure retest Scénario rouge au niveau du 111 Ça tient toujours la route Parce que c'est vraiment Là on rentre dans le cadre toujours De cette stratégie de mean reversion Où on va aller chercher Un retour à l'équilibre A la moyenne Donc ça Ça tient la route D'accord ? Votre ratio risque profit Il est bon Vous rentrez ici Votre ratio risque profit Il est peut-être aux alentours C'est des 112 Bon juste au-dessus du point pivot On va dire 112,40 Donc vous avez à peu près Une cinquantaine De pips De stop loss Et par contre Donc à partir des 112 Vous allez chercher un retour Vers la moyenne mobile Donc à l'équilibre Qui pourrait se produire Aux alentours Si le prix chute bien sûr Aux alentours Des 110,50 Donc il y a quand même 150 pips 150 pips Vous avez 50 pips de stop Vous avez un ratio De 1 pour 3 C'est le genre de trade Ça vaut le coup Même de perdre Sur ces trades là D'accord ? Ça vaut le coup De perdre sur ces trades là Parce que ce sont simplement Des bons coups à jouer Donc on verra ce qui se passe Le momentum Est peut-être encore très fort Avec le dollar Qui pousse derrière Peut-être que UEJ va tout simplement Continuer de décoller Et aller jusqu'au 113 Nous on garde Une porte ouverte à ça Si on a des patterns De cassure De retest De rejet Magnifique Au niveau du 112 Faudra pas hésiter D'accord ? Tout ce qui pourra vraiment Nous faire douter C'est cette histoire Toujours une fois de plus D'équilibrium Où le prix Il est surétendu Par rapport à la moyenne Et donc c'est vrai Qu'après un tel mouvement On préférait voir Un retracement Pour prendre Une position à l'achat Pour une continuation Du mouvement C'est plus logique D'accord ? Le marché Après avoir fait De ce genre de mouvement Il faut toujours Qu'il retrace Il faut toujours Qu'il y ait une respiration Du marché Et donc là On pourrait avoir Cette respiration Du marché Maintenant Cette respiration Du marché On ne sait pas Déjà si elle va arriver Et si elle arrive On ne connait pas La profondeur du mouvement D'accord ? Le retracement Il peut revenir Jusqu'au niveau du 111 Ce serait magnifique Mais il peut très bien Revenir à mi-range Et se mettre à décoller D'accord ? Donc nous en tout cas On sait où est-ce qu'on l'attaque On sait où est-ce qu'on veut Le voir réagir Au niveau du price action Et bah on l'attend au tournant Et puis on parie surtout pas Sur ce qui va se passer Alors Alors AUDUSD Donc cette semaine Vous avez bien vu Les beaux mouvements Dans ce range Entre 0.71 et 0.72 Là qu'est-ce qu'on a ? On a clairement un setup De cassure retest Au niveau des 0.71 D'accord ? Là on est en cours de setup Cassure retest Première englobante Pinbar Deuxième englobante Je veux dire là On a trois indices clairs Comme quoi le prix Est maintenu au niveau des 0.71 Alors maintenant On ne sait pas vraiment Ce qui va se passer Est-ce que le prix Il va revenir travailler Encore cette zone là Vous voyez Avant de chuter Est-ce qu'il va repasser Au dessus de l'instit On va être patient On va regarder le marché Ce qu'il fait Et puis on va agir en conséquence D'accord ? Dans tous les cas Si vous êtes déjà impliqué Dans une vente C'est valable D'accord ? Ça tient la route Bon c'est clair Qu'on est un petit peu loin Donc de la moyenne mobile Mais on a encore de la marge Pour donc une extension du prix Même si derrière le prix Retrace et revient à la moyenne Bon on a quand même de la marge D'accord ? Maintenant le risque c'est quoi Pour l'instant C'est que le prix Fasse ce qu'il a fait là D'accord ? Vous voyez on a une englobante baissière On a des pin-bar baissiers Pin-bar baissiers On a tout plein d'indices baissiers Ça n'a pas empêché le prix Derrière de décoller D'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut pas Avoir de certitude dans le trading Si vous avez des certitudes C'est là où vous allez être déçu D'accord ? Parce que vous allez avoir Donc des issues de trade Qui ne correspondent pas A vos attentes Et forcément Vous allez laisser la porte ouverte A vos émotions Ok ? Donc attendez-vous toujours à tout Prévoyez toujours que Le marché il peut partir Dans un sens ou dans l'autre Il en fera qu'à sa tête Et nous tout ce qu'on peut faire A notre niveau C'est respecter notre plan Donc notre plan C'est une cassure retest Des 0.71 Le plan il se réalise On appuie sur la gâchette On maintient le ratio Et puis il se passera Ce qui se passera D'accord ? Alors petit danger Sur ce sell Au niveau des 0.71 Vous voyez bien C'est le bloc de contrat On a un bloc de contrat En plein milieu du range Je préfère largement Les blocs qui sont Au niveau des instits Mais là Je veux dire Quand vous voyez le bloc de contrat Le mouvement Sur lequel je base Mon bloc de contrat Il n'y a pas photo quoi Il n'y a pas aucune ambiguïté Non seulement Vous avez un mouvement Très brutal ici Mais après Il ne faut pas ignorer Le fait que le prix Il a quand même Continué de décoller Jusque là Ok ? 72.33 Le bloc Il commence à 70.50 Il y a quand même Quasiment 200 pips De mouvement D'accord ? Donc le bloc Il existe au bien On a un bloc qui est ici On a un bloc qui est ici On a un bloc plus bas Donc il y en a tout le long du chemin Mais comme j'apprends Mes étudiants Bon ben voilà Vous n'allez pas non plus Remplir votre graphique De zone d'offres et de demandes Parce que sinon votre graphique Il ne ressemblera plus à rien Il va y avoir des lignes Il va y avoir des zones Dans tous les sens D'accord ? Donc la première zone En chemin c'est celle-là Si la zone est invalidée Ben on surveillera La prochaine zone Celle-là Et puis si le prix Il part encore à la baisse On surveillera la prochaine zone D'accord ? Mais on n'encombre pas le graphique On sait où on doit surveiller En tout cas D'accord ? Donc si vous êtes impliqué Dans un sel Ou si vous avez très près Un sel par rapport au scénario rouge Méfiez-vous de ce bloc de contrat Qui pourrait faire rebondir le prix D'accord ? Pensez à bien mettre à break-even Même si c'est un peu tôt Vaut mieux mettre à break-even Que de prendre un reversement Et une perte Et sinon Dans l'autre sens Si le prix repasse au-dessus Ben cassure retest Scénario orange On vise 0.72 Et donc sinon Si le prix monte à nouveau 0.72 On surveillera Pour un renversement Faites attention à cette petite trendline D'accord ? Qui pourrait tout simplement Faire réagir le prix Je ne mets pas tous les setups Mes étudiants le savent très bien On pourrait mettre Beaucoup plus de setups Sur chaque graphique Tout dépend de nos affinités Et ce qu'on préfère trader Mais vous voyez par exemple Un rejet de la trendline C'est un setup probable Ok ? Donc c'est à vous De voir si ça vous plaît ou pas Le price action Il vous montre S'il y a des signes de rejet Vous voyez Le prix il arrive On a un rejet On a une englobante Voilà Le rejet il est très clair Le rejet il est clair ici aussi Ok ? Donc vous pouvez surveiller Le tout c'est de faire attention A votre assuriste risque profit Si vous rentrez ici En rejet de la trendline Regardez vous avez un point pivot Mensuel qui est juste là C'est pas forcément une bonne idée D'accord ? Alors que si vous rentrez Sur 0.72 Vous avez quand même plus de marge D'accord ? Donc voilà Donc sur AUDUSD On va surveiller Donc les différentes zones clés institutionnelles Comme d'habitude Et méfiez vous de ce bloc de contrat Alors NZDUSD Donc après le magnifique rejet Du bloc de contrat Donc de cette semaine On va voir pour la semaine prochaine Ce qui se passe On est au niveau de l'instit Des 0.68 Est-ce que le prix Va rebondir comme il a fait ici Est-ce qu'il va percer Et aller jusqu'au bloc On ne sait pas On verra bien D'accord ? On va laisser le price action Nous montrer En tout cas On est au niveau d'une zone très forte Une zone clé ici En cas de cassure De retest à la hausse Méfiez-vous de ce point pivot Ok ? Les blocs de contrat Sont toujours valides Donc si le prix remonte ici Vous savez que le scénario rouge Est toujours valable En cas sur retest décollage Bien sûr Bon on est un peu loin là Mais ça reste valable D'accord ? Et sinon si le prix chute Et bien méfiez-vous bien sûr De cet instit des 250 pips Ce qui est très très fort Ok ? Et j'ai mis Alors le scénario vous voyez Entre l'instit et le bloc de contrat Parce que Bon bah c'est à vous de voir Si vous voulez trader l'instit Attendez-vous à des patins Au niveau de l'instit Si vous tradez le bloc de contrat Le prix il peut très bien descendre Et piquer le bloc de contrat Il pourra même descendre Travailler les euro 67 Ok ? Donc ça c'est à vous de voir D'un point de vue du price action Ce que vous aimez trader Ce qui marche le mieux pour vous Et donc en gros là Vous voyez Le rejet peut se faire aussi bien Au niveau des 67-50 Qu'au niveau du bloc de contrat Donc à surveiller Ok ? Donc faites attention Au point pivot mensuel Et je vous le redis encore Pensez à ajouter Vos points pivot weekly Alors USD4 Donc après ce décollage brutal On a un nouveau bloc de contrat Du coup Le prix il est au niveau De la zone des 1.33 Maintenant On a un gros bloc de contrat Baissier au dessus Donc pour l'instant Vous voyez le scénario jaune Méfiez-vous D'accord ? Même si vous avez une cassure Retest des 1.33 Vous avez non seulement Un bloc de contrat baissier Mais un point pivot mensuel Ok ? Donc ça c'est vraiment Très dangereux Attendez quand même Que le prix casse Reteste Vous montre un momentum haussier Une bougie de force Et que le prix ferme En haut du bloc D'accord ? Au dessus du point pivot C'est le minimum Et en haut du bloc Donc ça serait l'idéal Parce que vous voyez Le prix il peut très bien Monter jusqu'ici Vous montrer une bougie verte Jusqu'ici Pour finalement fermer comme ça Méfiez-vous Donc on veut que la bougie Ferme D'accord ? Au dessus Sinon Donc après Donc ce décollage On pourrait très bien Avoir un retracement Pour une continuation de la hausse Vous voyez On pourrait placer une traîne lane ici La structure du marché Elle est baissée On a des hauts De plus en plus bas Des bas de plus en plus bas Donc la structure est cassée Est-ce qu'on a le retest ? Alors est-ce que c'est ça Le retest ? Ou est-ce qu'on va avoir Un retest beaucoup plus clair ? On verra cette semaine D'accord ? Donc en tout cas On va faire attention A 32,50 On va faire attention A nos blocs de contrat Et bien sûr Les points pivots Donc là j'ai pas mis De cassure retest Pour vendre les 1,32 Mais c'est valable aussi D'accord ? Donc si le prix chute autant Cassure retest Faites tout simplement attention Que le prix ferme bien En dessus du point pivot Avant de rentrer Alors USDCHF Donc là le prix Il est au niveau de l'instit D1 Donc vous avez vu Ce que je vous ai montré En première partie On a des C'est un petit peu ambigu Là par rapport A la consolidation qui est ici On avait des patterns haussières Des patterns baissières Donc vous avez pu prendre une perte Ou tout simplement Prendre un profit Par rapport au rejet Qui s'est fait ici Maintenant le prix Il a été rejeté brutalement Et il est de retour à l'instit Donc pour l'instant On a aucune certitude On ne sait pas du tout Ce qui va se passer Bon on a jamais de certitude Mais ce que je veux dire C'est que là On n'a même pas de probabilité On ne sait pas Ok ? Vous voyez quand on a Ce genre de pattern Là on a une englobante baissière Puis après tout de suite On a un marteau haussier On est au niveau de l'instit On n'a pas envie De parier là dessus On n'a pas envie De jouer avec Itoudou D'accord ? Donc on va attendre Des patterns plus clairs USD s'achève Vous voyez c'est un petit peu compliqué Donc voilà C'est ici le prix Casse-retest scénario bleu Il y a le point pivot qui appuie Donc c'est une zone très très forte Point pivot mensuel Donc en cas de renversement Scénario vert Méfiez-vous de ce point pivot là aussi Attendez que le prix ferme en dessous Sinon Donc en dessous Bon bah on va surveiller toujours Les 0.99 Ils n'ont pas réussi à y aller ici Peut-être que cette semaine Comme ils ont absorbé le volume Les contrats des acheteurs Peut-être que les acheteurs Donc ne pourront pas supporter Une deuxième chute Et donc le prix Bah ils pourraient aller chercher Les 0.99 D'accord ? Donc tout est au conditionnel On fait toujours attention On va surveiller Les patterns de price action Et on va agir en fonction De ce qu'on voit dans nos graphiques Voilà les amis C'est la fin de cette revue Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout Donc je vous souhaite Une bonne semaine de trading Un bon dimanche Et donc je vais revenir vers vous Avec de nouvelles informations Parce que là le groupe privé Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre Et vous me relancez souvent Mais dites-vous que plus je prends du temps Plus j'enregistre des vidéos Pour que ce soit complet pour vous D'accord ? Donc là je ne pars pas juste Sur un groupe Où il va y avoir des projections Challenge etc Je pars aussi sur un groupe Où il va y avoir du mentoring Vous allez avoir un programme de formation Quel que soit votre niveau Que vous soyez plus avancé Ou plus débutant Moi je vais m'adapter Pour faire des vidéos de formation Qui seront étalées sur l'année Et vous allez pouvoir avancer Petit à petit Et vous former aussi D'accord ? Donc c'est cette partie Ce volet éducatif Qui me prend pas mal de temps Mais là je suis en cours de finalisation Et vous allez avoir de mes nouvelles Cette semaine D'accord ? Donc si vous avez déjà réservé votre place Pour le tarif Donc l'offre spéciale De lancement Il n'y a pas de soucis D'accord ? Si je vous ai déjà confirmé Que vous êtes sur la liste Il n'y a aucun problème Sinon pensez à m'envoyer un petit message Parce que sur les 200 places Donc limitées pour l'offre Il doit rester une trentaine de places D'accord ? Et je n'ai pas encore envoyé de mail Pour le proposer à toute ma mailing list Je suis en train de préparer tout ça Donc dites vous que les places Elles vont partir certainement très très vite Donc si vous n'avez pas encore réservé votre place Pensez à m'envoyer un petit message Voilà les amis Je vous souhaite une bonne semaine de trading Des bons profits Pensez à m'envoyer des photos de vos gains Ça me fait toujours plaisir Et surtout n'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Et un commentaire Allez bonne semaine à vous Sous-titres par Jérémy Diaz